Oui, c'est le fromage. Ce sont des produits transformés. Le fromage, bien du lait. Le vin, bien du raisin. Donc c'est un deuxième temps, ce qu'on appelle le deuxième temps. Ce qui est vrai, la France est un pays du deuxième temps. La langue française est une langue du deuxième temps. Du sur-temps, de la surnature. De ce qui a été retravaillé, repensé, reformaté. Qui ne correspond plus à l'état premier, à l'état primaire. Donc là, il y a quelque chose qui est au coeur de la situation française. Une notion du deuxième temps qui est typiquement propre à la France quelque part. En tout cas qui caractérise la France plus que tout autre pays, probablement. Au niveau de la langue, de la gastronomie, que dans d'autres domaines et même en politique d'ailleurs. Puisque la notion du premier ministre correspond à une démographie indirecte par opposition à l'opposition à la conception du suffrage direct. Il y a une transformation, il y a un passage à un deuxième temps. de la commune, il y a un troisième temps, pour la question du jour. C'est pas un troisième temps,